Bonjour, soyez les bienvenus. Au moins une fois par jour, disait Albert Einstein, accordez-vous la liberté de penser et de rêver par vous-même. C'est ce que j'ai choisi de mettre en pratique, principalement à travers l'approche de Nassim Aramein, car elle me permet de réunir la science et la spiritualité. Elle me permet aussi de rêver à une humanité pacifiée qui aurait à cœur de promouvoir une vie bonne pour toutes et tous, dans des institutions justes, avec des technologies innovantes et respectueuses de notre Terre. J'espère que tout cela pourra devenir prochainement une réalité. En même temps, il s'agit de comprendre, d'assimiler et d'intégrer ces nouvelles donnes dans notre vie quotidienne, de les expérimenter en fonction de notre singularité. Partager ces approches peut être une aide et une stimulation. C'est ce que je tente de faire modestement à travers mes podcasts. Aujourd'hui, j'ai choisi pour thème le chiffre 12 au quotidien. Ce nombre est un repère qui nous permet, entre autres, de nous situer dans le temps. Notre système horaire repose en effet sur 12 heures. Chaque journée se découpe en deux parties égales, l'une se terminant à midi et l'autre à minuit. Le système duodécimal est également utilisé pour diviser l'année en 12 mois. Ce nombre est aussi, mais de plus en plus rarement, utilisé dans le système de mesure. On parle ainsi d'une douzaine d'eux. L'emploi de la douzaine remonte sans doute au fait que l'année compte 12 lunaisons. La Lune, en effet, effectue environ 12 fois le tour de la Terre en un an. Et nos ancêtres utilisaient 4 doigts de la main et leurs 3 phalanges pour compter jusqu'à 12. Notons aussi, fait étonnant, qu'il y a 12 intervalles de notes en musique d'une gamme à l'autre. Sont aussi à mentionner dans notre vie quotidienne les 12 signes du Zodiac. Le chiffre 12 est aussi mentionné dans la mythologie grecque avec les 12 travaux d'Hercule. 12 est un nombre fondateur aussi dans les trois grandes religions. Il apparaît à de très nombreuses reprises dans la Bible, évoquant notamment les 12 apôtres qui accompagnaient Jésus. Et dans l'Ancien Testament, Jacob avait 12 fils qui en donnaient naissance aux 12 tribus d'Israël. Le chiffre est également un symbole dans une branche de la religion musulmane, chez les chiites qui croient en l'existence de 12 imams, successeurs de Mahomet. Curieusement, on retrouve aussi le 12 dans l'approche de Nassim Aramein dans le vide quantique qui exprime son énergie à travers des vecteurs d'équilibre, une structure à 64 θ-tétraèdres. Et cette structure quantifiée ou discrète se comporte comme un superfluide qui est à la base de toutes les notions fondamentales de la physique, la masse, le temps, l'espace, la matière, l'énergie, etc. Cette matrice est à l'origine de tout, cause et conséquence de tout ce qui est. Rien ne peut être sans elle et nous interagissons en permanence avec elle par rétroaction, par feedback, ce qui génère la conscience, ce qui génère aussi tous les atomes, toutes nos cellules qui se synchronisent avec cette matrice divine. Et Nassim nous explique ainsi comment cette structure fluctue dans le vide. J'ai ajouté à ma présentation cette animation pour décrire la structure des planques, les mouvements des planques dans l'espace-temps. C'est-à-dire que si on met un petit planque sphérique autour de tous les triangles, vous allez reconnaître la fleur de vie. Là, je l'ai extrapolé au niveau triangulaire pour que vous puissiez voir la géométrie qui en ressort. Quand les planques oscillent, la danse que ce champ électromagnétique fait crée des géométries qui sont considérées des géométries sacrées dans presque toutes les traditions autour du monde. Et donc, voilà les planques. Et là, on peut voir, les planques se triangulent. On peut dire « se triangulent ». C'est un nouveau mot. Et ça crée ces géométries. Et ça, je ne l'ai pas publié encore. Je voulais vous le montrer. Quand on ajoute des planques d'un côté, on peut voir comment, quand il y a une géométrie qui va vers l'intérieur, il y a une géométrie qui va vers l'extérieur. Et ça, c'est l'échange d'informations à travers la surface, l'horizon du trou noir. C'est comme ça que l'information s'échange. Et si vous regardez bien, ça ressemble beaucoup à la formation d'un cœur qui bat. Les cœurs battent comme ça. Je voulais que vous ayez une visualisation. C'est comme ça que vous parlez à l'univers, à chaque planque moment. Cette structure du vide qui fluctue et bat en quelque sorte comme un cœur, c'est voxels qui se combinent de différentes manières. Si on les transcrit maintenant en deux dimensions, nous retrouvons le nombre de douze dans cette géométrie du vide décrite par Nassim Aramein. Le cercle au milieu peut symboliser une personne, le Christ. Si vous voulez, entourez de ses douze apôtres. Nassim Aramein enseigne que nous sommes tous au centre de notre propre univers et que l'univers est infini. Nous, c'est-à-dire ce cercle au milieu, ou cette sphère, si vous la représentez en trois dimensions, ou cette sphère tournante, si vous la représentez en quatre dimensions. Les sphères ou les bulles sont des petits mondes, des microcosmes, qui s'intègrent dans de plus grands mondes, macrocosmes. Elles servent à créer une identité, à séparer et contenir une mémoire agglomérée commune. Sans ces bulles, personne, en réalité, n'existerait. Le schéma de la fleur de vie permet de se rapprocher de ce qu'on appelle la loi d'attraction, de ce qui n'est pas vain, justement. La petite bulle au milieu, c'est-à-dire nous, attire, crée ou rejette ce qu'il y a autour d'elle. Vous pouvez ainsi comprendre qu'en fonction de votre chemin, nous dit Nassim, de vos pensées, de vos valeurs, de vos émotions, vous attirez forcément autour de vous d'autres personnes qui sont sur le même chemin, qui ont des pensées, des valeurs et des émotions similaires. Cela étant, Nassim nous invite à comprendre, à assimiler émotionnellement, et à mettre en œuvre instinctivement une certitude. La loi de la vie n'est pas la loi de la haine, la loi de la force ou la loi des causes mécanistes. Celles-ci sont des lois de la non-vie, de la mort, de l'entreprise. Non, la loi qui domine la vie est la loi de la coopération, tendant vers des buts toujours plus élevés, toujours plus hauts. Et c'est aussi vrai pour les formes de vie les plus primitives. Chez les humains, cette loi prend la forme de l'amour. Et la divine matrice nous y convie justement. Elle ne fait que cela. Et dès lors, agissons en pleine conscience, en choisissant le monde dans lequel nous voulons vivre. Ce qui n'est pas vain, violent, futile ou mesquin. Nos choix, et nos pensées, et nos valeurs, et nos émotions, et nos convictions intimes surtout, tout va être en lien avec la singularité, ce qui attire, crée ou rejeste précisément. Tous nos états vibratoires y figurent, tous nos affects, qu'ils soient positifs ou négatifs. Il s'agit donc de reconnaître, d'assimiler en son cœur et d'expérimenter qu'il y a quelque chose de plus grand que soi-même, une transcendance, une merveilleuse dynamique qui tend justement vers ce que nous utilisons pour qualifier Dieu, c'est-à-dire l'esprit, la liberté, l'élan créateur ou l'amour. Et cela suppose en réalité une approche tragi-comique de la sphère existentielle et religieuse. L'autonomie du sujet n'y est jamais absolue et le réel ne se limite pas uniquement à l'immanent. Ce qui fait sens, c'est l'union de l'humain et du divin dans une puissance d'innovation bien présente dans la métaphore de l'univers connecté. Nous sommes cette petite bulle au milieu de la fleur de vie, notre propre existence, notre propre univers, en lien avec tout l'univers infini. Il n'y a pas de quoi pavoser puisque c'est offert à tous. Cela ne nous met pas à l'abri non plus du malheur. Ce n'est pas une protection magique ou infaillible car la liberté de mal faire et de mal agir demeure une réalité humaine. Mais c'est une manière sensée d'aborder humblement la vie, d'en faire l'expérience différemment. La conscience universelle est la matrice de toutes les formes de vie dans l'univers. Elle ne réclamera aucun culte, aucune prière, pas d'adoration, de soumission. Elle n'incite pas à la haine, à la peur, à la violence ou ne tient pas en esclavage. Elle ne conduit à aucun ennemi, aucune guerre, martyr ou sacrifice. Elle réclame seulement que nous réalisions notre existence à travers elle justement. L'univers veut donc faire l'expérience de lui-même sous toutes les formes, y compris sous la forme humaine, à travers chacune et chacun de nous en sommes. Et dans cette mise en expérience, tout est relié, tout est interconnecté. Nous quittons ainsi progressivement la dualité, l'illusion de la séparation avec les plans divins pour revenir dans l'unité, la conscience de l'un, indivisible. Avons-nous un quelconque choix dans cette nouvelle réalité ? Bien sûr. Nous avons le choix de le refuser, d'y résister, le choix d'en faire qu'à notre tête, à notre guise, le choix de faire des expériences négatives aussi, bien entendu. Mais, mais la résonance harmonieuse, le défi suprême en somme, va consister à réaliser, concevoir et comprendre que nous sommes la vie s'aimant elle-même, un processus continu de création à travers le corps et notre environnement, un consentement lucide et confiant à donner aux aptitudes, par exemple, de notre cerveau moral qui nous permet d'exercer l'empathie, la compassion, le sens de la justice, de la collaboration, le refus de souffrir ou de faire souffrir inutilement, ou encore l'altruisme, de consentir aussi, en allant par la singularité du cœur, là où les besoins et les désirs sont apaisés, en connivence donc avec l'univers, dans le calme et la confiance, la gratitude et la complicité notamment. Cette résonance nous conduit à comprendre que tout est un, que nous faisons partie de notre, que notre unicité acquise par notre ADN, nos expériences de vie, ne nous condamne pas à une solitude radicale. Le lien avec la divine matrice est une réalité, nous pouvons le ressentir, en bénéficier à travers des intuitions, des prémonitions, des inspirations, des coïncidences, des synchronicités. Vivre ce lien à travers des expériences de sortie de corps, des expériences de mort imminente et tant d'autres choses encore. Et c'est un lien fort à concevoir, à ressentir, à suivre instinctivement. C'est ce qui fait de sens, le doux justement qui se concrétise et se matérialise dans l'unité retrouvée avec la divine matrice, ce qui fonde un peuple fier de sa double nature humaine et divine. Sous-titrage Société Radio-Canada